voici la jetée nord du port est et je vais essayer de faire un petit aller retour là je vais t'as dire je vais partir en bicyclette et je vais essayer de revenir après avoir contourné le phare là bas donc allez on essaye voilà alors là vous avez le port reste les portiques donc là je me prends ma petite jetée voilà une petite percée entre les tétrapodes là là bas on a la route en corniche et la petite dars de halage on a de gros vraiment gros tétrapodes voilà la jetée sud par là bas le port reste sous un autre angle les portiques à nous on avance le long des tétrapodes je vais essayer de choper le soleil avant qu'ils passent derrière le nuage là bas ils risquent de coucher de se coucher un peu plus tôt que d'habitude je vais essayer de trouver un peu près de l'extérieur on a le long des tétrapodes je vais essayer d'être au moins près de l'extérieur je vais essayer d'être au moins près de l'extérieur On va essayer de voir si on peut tout contourner ceci, le phare rouge, on va passer par derrière et revenir, on pourra appeler cette vidéo aller-retour sur la jetée nord du port est, on va essayer déjà de faire l'aller-retour. Voilà, alors là on a une vue sur la centrale électrique, là on a une meilleure luminosité puisque le soleil est dans le dos. Voilà le gros bateau là, je n'arrive pas à lire le nom. Voilà un bateau peut-être céréalier puisqu'il y a des siloies céréales. Il me semble que je suis un petit peu dyslexique, on l'aperçoit un peu tard. J'ai le soleil de travers et on voit un peu mon ombre là mais je ne vais pas la filmer. Alors un tout petit peu, on va voir la route littorale. On revient vers notre centrale électrique. On reste. Ah, il bouge le bateau, donc intéressant. Il se passe quelque chose, il fait boucher ses grues, donc moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, il ramène ses grues. Ça serait bien de voir comment il décharge ses céréales. Voilà, regardez-moi ces gros tétrapodes là. Là, c'est des gros morceaux de sucre. Tétrapodes cassés, concassés, je ne sais pas. Voilà, donc il faisait bouger ses grues, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe pas. On va voir. Ah ouais, on voit de la poussière. Bon, je vais être obligé de rebaisser un petit peu la caméra. Puisque je veux continuer ma petite vidéo. Je monte sur les cailloux. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait, le brave... Qu'est-ce que c'est, comment il s'appelle ? Ever, je ne sais pas. Voilà donc la centrale électrique. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, avec ses grues ? Ah, il en bouge une, là. Voyons, voyons, voyons. Ah, alors il semblerait qu'il y a de ces gros entonnoirs, là, qui sont sur roues. Va-t-il déverser dedans quelque chose, je ne sais. En tout cas, j'essaie de voir. Il faut comprendre dans la vie. En tout cas, je vois sur la gauche du bateau, une sorte d'entonnoir. Bon, le bras articulé, que fait-il ? Je n'en sais rien. Bon, je suis l'affaire. Regardons quand même cette belle centrale électrique dans le soleil couchant. Ah, le bras articulé bouge. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a au bout, qu'est-ce qu'il n'y a pas au bout ? Il y a peut-être quelque chose au bout, mais je ne le vois pas. Ça va peut-être se découvrir ici. Vous voyez quelque chose. Ah oui, c'est une grue. Voilà, il va le mettre dans l'entonnoir. Voyons. Voilà, c'est la même. Alors, est-ce que ce sont des grains ? Oui, ce sont des grains, sans doute. Puisque là-bas, il y a les terminales céréaliers. Voilà, on a compris. En fait, il prend dans les soutes des grains, qui déversent ensuite dans cet entonnoir. L'entonnoir en bas, peut-être il y a un camion. Oui, je vois un camion arriver là. Donc le camion se met peut-être dessous, et ramène ça là-bas vers la... C'est bien compliqué, hein. Il y aura peut-être eu moyen de faire mieux, mais... Voilà, la grue rentre de nouveau dans la soute. On ne va plus suivre complètement la totalité de l'affaire. Bon, pour nous... C'est un peu terminé tout ça. Regardons un petit peu là. Ah, le soleil qui se couche ! Bon, on sera obligé d'attendre qu'il passe dessous le nuage. Allez, on va terminer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada … Sous-titrage ST' 501